Musique Hausses de salaire Première rencontre du Président de la République avec le secteur privé Cinq jours après la déclaration de hausses de salaire et comme convenu, le Président de la République, Indra Duellen, s'est entretenu aujourd'hui pour la première fois avec les groupements du secteur privé. Toutefois, les débats n'ont abouti à aucune entente. Le secteur privé voulait tabler sur un taux d'augmentation de 9,9%. Si le chef de l'État, pour sa part, vise plus haut, en alléguant que le taux 9,9% ne permet pas de couvrir la forte inflation actuelle. Indra Duellen invite la plateforme du secteur privé à augmenter le taux de hausse de salaire ainsi que le SMIC. Les négociations entre le Président de la République et les groupements du secteur privé se poursuivront dans les jours à venir. Musique Grande marche du 1er mai Autorisation accordée à trois syndicats Musique De la conférence des agents de l'État, Sassem et du Fissé-Marie. Toutefois, le Prévé d'Antin Nagyv, le général Angelo Ravel Nagyv, rappelle aux manifestants de s'abstenir de tout discours politique et d'observer scrupuleusement les gestes barrières liés au Covid-19 durant les manifestations syndicales. Les forces de l'Ordre seront d'ailleurs déployées pour veiller à l'Ordre et à la sécurité publique. Musique Fin du Ramadan 2 mai, jour férié à Madagascar. Musique Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique et des Lois Sociales décrète ce lundi 2 mai, jour férié, chômé et payé sur tout le territoire maligache. C'est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Selon le décret du 2022-02 du 5 janvier 2022, les fêtes musulmanes de l'Edel-Fitr et l'Edel-Adha font partie des jours fériés à Madagascar. Les dates précises de ces journées sont communiquées par la communauté musulmane selon un calendrier lunaire. Une note ministérielle est ensuite publiée. Éducation nationale, la nécessité d'une année de pré-scolaire. Le ministère de l'Education nationale et ses partenaires ont présenté aujourd'hui au cours d'un atelier le rapport sur l'éducation pré-scolaire et la petite enfance à Madagascar. D'après le rapport, le taux de pré-scolarisation des enfants âgés de 3 à 5 ans est passé de 7,5% en 2004-2005 à 30% en 2017-2018. Cependant, une très grande disparité est constatée entre les régions. En région Mouroumanie, par exemple, 30% des enfants âgés de 3 à 5 ans fréquentent le cycle pré-scolaire contre seulement 3% en région SAVA. Rakutsulofo Arnirine, assistante technique de la direction de la formation de la petite enfance auprès du ministère de l'Education nationale, a rappelé que l'éducation pré-scolaire favorise le développement émotionnel, cognitif et physique de l'enfant et lui confère une base solide pour sa réussite scolaire. Elle estime qu'un enfant devrait passer au moins une année de pré-scolaire avant d'accéder aux primaires. Cette suggestion a d'ailleurs été approuvée par les participants à cet atelier. FMF Nicolas Dupuis, coach des Baréas, Réadrois-Souanev ou DTN Grand soulagement chez les férus du ballon rond malgache. Les différences sont enfin dissipées au sein de la Fédération Malgache de Football ou FMF. Ce matin, Victoria Indianoun, chef président de la Fédération, a annoncé la nomination de Nicolas Dupuis en fonction de sélectionneur des Baréas de Madagascar au terme d'une assemblée de cette structure. Par ailleurs, Réadrois-Souanev est nommé directeur technique. Dans son allocution, le président de la Fédération a mis en relief la volonté de chacun de promouvoir le football malgache. Dans la prochaine étape sera les préparatifs de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada